Je ne sais pas qui est prioritaire chez moi, la plume ou les scalpels. J'adore me servir du scalpel. Rien ne me fait plus grand plaisir dans un crime de couper et d'ouvrir, mais en même temps j'adore ouvrir. Mais je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas eu le choix, sauf d'écrire, parce qu'il me fallait à travers les années écrire des rapports, et avec les avocats qui sont si intelligents, il fallait choisir les mots et forcément devenir l'érudit de littérature pour pouvoir, pas cacher, mais un peu voiler certaines vérités et attendre que l'avocat passe au travail. Vous disiez comme ça, où tu as envie reach out avec sa deuxième livre là ? Tout justement où tu as envie reach out pour ça ? Je veux dire reach out à tous les criminels, à tous les avocats, à tous les policiers, à tous les démunis de faire enquête. Je veux dire, ça me vient, je dois tuer, personne ne va réagir. Super ! Droit maintenant, il est bien sûr que je n'est pas capable de continuer l'air pour créer un genre de « new mindset » pour faire une approche envers l'écrire. Je ne suis pas capable de comprendre ce qu'il fait quand une fille passe dans une caméra de vitesse, qu'il y a un policier qui a une autre caméra. C'est du spectacle, hein ? Alors, ce n'est pas mon corps, il n'y a pas de vérité. Vous pouvez dire que je vais avoir une vérité sur le suicide, sur l'accident, sur le noyade, sur le manque de sécurité devant le terrain. C'est tout, je vais déballer tout ce qu'il y a dans mon cœur.